Hello la team ! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin que tu puisses aider ton loulou à être moins peureux. Nous allons te donner 8 conseils et techniques pour qu'il puisse vaincre ses peurs avec toi. C'est parti ! Reste calme et zen. Nous l'avons vu dans la précédente vidéo que je t'affiche en haut à droite. Il ne faut surtout pas s'énerver ou gronder ton chouchou. Celui-ci ressent tes émotions. T'emporté risque de le faire se sentir encore plus inconfortable qu'il n'est déjà. Quand on veut vraiment aider un individu qui a peur et réagit de façon irrationnelle, la meilleure façon de l'aider est de rester calme et de montrer qu'il n'y a pas de quoi avoir peur et que nous-mêmes savons rester calme face à ce qui l'effraye. Même si cela ne l'aidera pas forcément à se calmer, au moins cela n'empirera pas sa réaction. Identifie ce qui fait peur à ton chien. Cette question est essentielle pour l'aider. Qu'est-ce qui le trouble ? Avant de pouvoir définir un plan d'intervention, il faut chercher et identifier la cause de la peur. Mais aussi plusieurs détails autour qui peuvent avoir leur importance. A-t-il peur des hommes ? Des femmes ? Des adolescents ? Des enfants ? Quel type d'homme ? Grand ? Petit ? Avec une grosse voix ? Avec une casquette ou un chapeau ? En uniforme, jeune, âgé, en fauteuil roulant, etc. Y a-t-il une période ou un environnement propice à sa peur ? Près de la maison ? Dans la pénombre le soir ? Une fois le contexte et la source de peur définis, alors un plan d'intervention personnalisé et efficace peut être mis en place. Gère les situations qui effrayent ton chien. Une fois la cause bien identifiée, il est plus facile de se préparer aux éventuelles situations qui vont l'effrayer et ainsi de les éviter ou de savoir comment y réagir. Comme nous l'avons vu, il est inutile et même contre-productif de l'exposer à ce qui lui fait peur. Tu dois donc éviter de le placer dans une situation qui l'effraye et le garder à distance de cette source de peur. Par exemple, si tu as de la visite et que ton loulou n'aime pas ça, place-le dans une pièce calme où il pourra rester tranquille. Ou encore, s'il a peur des autres chiens, fais tes promenades durant des heures peu fréquentées, tôt le matin ou tard le soir. Évite également les zones avec trop de monde et sois prêt à changer de trottoir si tu vois un autre chien venir au loin. Contrairement à la croyance populaire, la peur ne se renforce pas. C'est une émotion liée à un facteur déclenchant. Donc ce n'est pas parce que tu le réconfortes que tu l'encourages à avoir peur. Bien au contraire, cela lui fait du bien et peut l'aider à se calmer et stopper ses tremblements. Il faut penser que tu es comme son guide ou sa référence dans un monde urbain qui n'est pas toujours facile à vivre pour lui. Celui-ci a besoin de toi comme repère rassurant, en particulier si des choses lui font peur. Le fait d'être près de lui et de lui parler avec une voix douce, calme et rassurante peut faire une grande différence dans un moment d'émotion difficile. Travail en douceur Le travail de désensibilisation progressive chez un chien prend du temps. Il faut donc y aller en douceur et suivre un plan d'action morcelé en plusieurs étapes. Commence à travailler ton loulou à distance de ce qui lui fait peur. Il ne faut pas aller trop vite dans les étapes, mais bien progressivement et surtout à son rythme. Dans cette idée, il est important d'observer attentivement ton chien et ses signaux de stress éventuels. Fait de courtes séances, mais de qualité. On ne veut pas y aller trop intensément et ainsi perdre l'efficacité du travail accompli et devoir recommencer à l'étape antérieure. Il vaut mieux faire des séances plus courtes et fréquentes que des sessions longues et étalées dans le temps. Utilise des récompenses à valeur élevée. C'est très important car on veut un excellent motivateur pour l'aider à atténuer et transformer progressivement son émotion. Donc garde les friandises préférées dans ton chouchou uniquement pour ton plan d'entraînement. Finis toujours une séance d'entraînement par une période de jeu avec ton ami à quatre pattes. C'est la meilleure façon de favoriser la mémorisation des exercices à ton chien et aussi de lui donner l'envie de recommencer la prochaine fois. Utilise des phéromones et odeurs calmantes. Le chien communique notamment à l'aide des odeurs et des phéromones. Il possède jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs dans le nez contre environ 6 millions présents chez l'être humain. Les phéromones sont des stimuli chimiques innés qui déclenchent une réaction comportementale instinctive. Ces substances chimiques sont produites par les organismes vivants, plantes ou animaux et permettent à des individus d'une même espèce de communiquer entre eux en percevant les phéromones par l'odorat. Il existe une phéromone apaisante appelée apaisine. Ainsi, diffusée, elle déclenche alors une réponse calmante. La maman qui alaite diffuse naturellement cette phéromone pour apaiser ses chiots. Certaines odeurs sont également reconnues comme étant naturellement apaisantes. C'est le cas par exemple de la lavande ou de la camomine. Tu peux aider ton loulou en te procurant des diffuseurs de phéromones ou d'huiles essentielles prévues pour apaiser. N'hésite pas à te renseigner auprès de ton pharmacien, vétérinaire ou d'un naturopathe. Consulte un vétérinaire. C'est même une étape qui devrait être parmi les premières dans le processus d'accompagnement d'un chien craintif. Il est important en effet de vérifier si la peur de ton loulou n'est pas le résultat d'une maladie ou d'une douleur éventuelle. Peut-être qu'il a besoin d'une médication pour l'aider à aller mieux. Certains troubles de la thyroïde peuvent notamment expliquer pourquoi un chien peut être particulièrement agressif, stressé ou peureux. Consulte ton vétérinaire si tu as le moindre doute. Une simple prise de sang peut confirmer ou infirmer des informations importantes. Demande l'aide d'un éducateur canin. Si tu as besoin d'aide pour ton plan d'intervention ou pour l'évaluation de ton chien, un éducateur canin, avec des méthodes douces, peut définitivement t'aider. Il peut t'accompagner pour les protocoles de désensibilisation, l'encadrement, le support et le suivi de ton travail. Tu viens de découvrir nos 8 conseils. Nous espérons avoir pu t'aider et te permettre de te rendre compte qu'il est tout à fait possible d'amener ton chien à être plus confortable face aux situations qui l'inquiètent. En considérant ses peurs comme étant légitimes et en prenant soin de le réconforter et de travailler avec lui, tu amélioreras grandement votre relation. Compréhension et confiance sont les clés pour une relation épanouie. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo éducative. Bon courage ! Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada